Musique Mea culpa, mea maxima culpa, ça fait du bien de temps en temps de reconnaître cet or. Moi j'ai des choses à me reprocher, vous voyez, des fois j'ai des idées un peu préconçues sur les gens, alors on va prendre un exemple au hasard, tenez cet animateur de radio et de télévision, Vincent Perrault, vous voyez, le garçon, gendre idéal, gentil, un peu lisse parfois, me disais-je, me disais-je avant de lire un livre qu'il a sorti il y a peu de temps, Vincent Perrault, moi, gendre idéal, une question à laquelle nous allons essayer de répondre avec lui, puisqu'il a accepté de venir dans notre émission, dans VIP, merci beaucoup Vincent. Bonjour. Bonjour, un peu surpris par l'invitation. Oui, enfin, surpris, intrigué, donc fatalement curieux, intéressé aussi par l'invitation. Dans votre livre, on y reviendra, il y a souvent cette question, alors, en joue des mots, c'est un petit peu, voilà, on vous présente comme quelqu'un d'un peu gentil, voire peut-être des fois un petit peu brave, on se fait un peu les idées qu'on veut. Ça peut glisser très vite la gentillesse vers la bêtise, ou vers la bravitude. La bravitude. Et vous, vous voulez montrer, vous êtes un tout petit peu plus complexe que l'idée et que l'image que les médias donnent de vous, et forcément. Écoutez, je ne sais pas si j'ai voulu montrer quoi que ce soit, mais en tout cas, je me suis dit que, quitte à m'adonner à cet exercice un peu particulier des souvenirs, de ce qu'on peut appeler l'autobiographie, parce que je tiens quand même à vous dire que je n'ai pas voulu cet exercice. On m'a convaincu, et j'ai été convaincu par différents arguments, que ça pouvait être une bonne idée à l'âge que j'ai, c'est-à-dire 40 ans, après un petit peu plus de 20 ans de métier, de rencontres, d'expériences, que c'était finalement peut-être pas une mauvaise idée, que de raconter des choses fortes qui me sont arrivées, etc. Voilà. Donc à partir du moment où j'ai fait ça, je me suis lancé dans l'exercice. Mais je ne me suis pas dit, ça serait quand même bien qu'on me voit autrement, avec cette espèce de frustration, de ne pas être perçu comme celui que je suis ou que je ne suis pas. Ce n'est pas aller jusque-là. Je vis bien avec moi. Et puis je me dis aussi qu'on vous renvoie ce que vous renvoyez, ce que vous envoyez en premier lieu. Le boomerang qui vous revient n'est pas complètement étranger à ce que je donne fatalement. C'est juste qu'il n'y a peut-être pas que ça. Il y a peut-être d'autres aspects qu'on ne connaît pas, dont on ne parle pas, parce que le métier est comme ça. Et quitte à le faire, autant aller peut-être un peu plus vers ça que vers ce qu'on connaît déjà. Alors justement, moi, qu'est-ce que je savais de vous ? Je vous avais vu dans les émissions « C'est pas juste », dans 40 degrés à longue, qui est quand même une émission sur France 3 qui a marqué, qui a duré plusieurs années. Ah oui, oui, 7 ans quand même. Après, je vous ai vu faire différents, ce qu'on appelle les one-shots en télévision, c'est-à-dire des émissions qui n'existent qu'une fois, des gros directs, des émissions, voilà. Mais jamais je n'avais entendu parler de votre passion pour le cinéma. Pourtant, vous avez fait... D'ailleurs, vous vouliez être réalisateur, petit, et pas du tout animateur télé ou radio. Donc, voilà, vous avez bien fait de le faire. Mais parlons déjà de ce qu'on sait de vous. Vous avez commencé très jeune, à 17 ans, par la radio, de manière un peu rigolote, grâce à maman, qui vous a dit « Tiens, écris à ton émission de radio préférée ». Oui, oui, c'est ça. Vous savez, quand vous êtes ado et que vous êtes déjà passionné par quelque chose, en l'occurrence, moi, c'était le 7e art depuis très jeune, puisque j'ai commencé à faire mes petites fiches de Monsieur Cinéma à base des magazines que je pouvais découper à droite, à gauche à l'âge de 7, 8 ans. Donc, c'est vraiment une passion ancienne à grappiller des petits francs par-ci, par-là pour pouvoir me payer les tickets et aller au cinéma très jeune, etc. Donc, quand c'est une passion vraiment authentique, sincère, on écoute tout ce qui se passe à la radio, à la télévision, sur le sujet. Et j'habitais Limoges à ce moment-là, après le décès de mon père avec ma mère. Donc, j'écoutais le magazine de la station régionale. Et j'aimais beaucoup, particulièrement la voix de l'animateur qui me fascinait beaucoup. Et puis, j'aimais ce débat où les gens parlaient sur les films. Et je ne trouvais pas très juste qu'il n'y ait jamais la voix de la jeunesse. Alors que déjà, à ce moment-là, 80% des gens qui allaient au cinéma étaient quand même entre 15 et 25 ans. Et donc, je m'étais dit, ce n'est pas très juste. Et puis, ma mère m'a dit, mais écris-leur, dis-leur que ce n'est pas juste. Et puis, voilà. Je lui ai dit, mais non, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu veux qu'il se passe ? Puis, de toute façon, moi, faire de la radio, moi, collégien à 16 ans, inaccessible. Finalement, elle m'a fait un petit brouillon. J'ai trouvé ça sympa. Je l'ai mis avec mes mots à moi et tout ça. J'ai écrit cette lettre sans rien en attendre. La semaine suivante, cette lettre était lue à l'antenne. Dix minutes après, le producteur de l'émission m'appelait à la maison. Et il me disait, je voudrais vous voir. Je suis allé le voir. Il a vu un gamin arriver parce que je faisais vraiment plus jeune que mon âge. Il m'a dit, mais c'est vous qui m'avez... Oui, ah bon, d'accord. Et ça a été le début d'une aventure insensée qui peut-être m'a amené jusqu'à vous aujourd'hui. D'ailleurs, inaccessible, c'est un mot qui est intéressant dans votre bouche parce que souvent, nos rêves paraissent inaccessibles et vous, vous donnez les moyens d'y arriver. Donc après, vous êtes monté, vous avez fait différentes émissions. Vous êtes passé à la télé quand l'ORTF est devenu aussi télévisé avec les plus premières caméras. Enfin, toutes premières caméras, peut-être pas, mais en tout cas en région. Vous êtes passé au national, etc. Et puis, vous avez rencontré vos stars, vous avez rencontré vos idoles, que ce soit Lisa Minnelli, Michel Ponnareff, Johnny Hallyday. On a l'impression qu'inaccessible, ce n'est pas Vincent Perrault. Ce n'est pas dans votre vocabulaire. J'ai envie de dire impossible, pas pour moi. Alors, ça peut sembler un peu présomptueux de dire ça comme ça, mais c'est une formule, c'est toujours un peu violent, mais c'est vrai que je ne suis pas d'un tempérament à attendre que les choses que j'espère m'arrivent comme ça. J'allais dire par l'opération du Saint-Esprit. Je ne suis pas de ce genre-là. C'est-à-dire que je me dis qu'il faut essayer de se battre toujours pour essayer d'obtenir les choses, parce qu'on n'en a que plus de mérite et plus certainement de plaisir à les obtenir quand on a fait quelque chose pour ça. Et surtout, j'essaie de provoquer la chance, de provoquer les circonstances. Et ça m'a souvent réussi. C'est vrai que la plupart des choses importantes que j'ai pu faire, je ne parle pas seulement de mon métier, mais dans ma vie personnelle et amoureuse, par exemple, ou même dans les grandes expériences de ma vie, comme le domptage de panthère, comme le fait de pouvoir plonger... Ça, c'était pour un gala de charité, je crois. Oui, exactement. Mais il a fallu lutter pour arriver à ça, parce qu'on voulait me faire faire le clown ou du trapèze. Ce n'était pas ça qui m'intéressait. Moi, c'était les fauves. Donc, j'ai dû lutter pour ça. Le fait de pouvoir plonger dans un sous-marin nucléaire, le fait de pouvoir... Piloter un Alpha Jet. Piloter un Alpha Jet avec l'armée de l'air, le fait de pouvoir faire toutes ces choses-là, j'ai essayé de me battre pour, avec des arguments, parce qu'avant que quelqu'un vous dise oui, il faut arriver à le convaincre, que ce n'est pas juste un caprice, que c'est quelque chose dont vous avez besoin, que vous souhaitez réellement, et pourquoi. Et voilà. Et depuis très jeune, j'ai compris ça, en arrivant dans ce métier si jeune, qu'on ne peut pas arriver aux choses que l'on souhaite si on ne fait pas tout pour ça. Ou alors, croise les bras, on attend, et on peut attendre longtemps. Ça, ce n'est pas trop mon tempérament. Voilà. Parlons un petit peu du petit garçon qui fonde l'homme que vous êtes aujourd'hui. Comment qualifieriez-vous ce petit garçon que vous étiez, le petit Vincent Perrault à Limoges ? Ben, c'est-à-dire que juste avant Limoges, il m'est arrivé la pire des choses. Voilà. C'est-à-dire de perdre mon père à l'âge de 10, 11 ans. Alors, j'allais dire que c'est la pire qui a généré peut-être aussi des choses qui m'auraient probablement emmené vers d'autres directions si ça n'était pas arrivé. Donc, avant, j'étais une espèce de petit casse-cou brise-fer avec une petite gueule d'ange, pour être clair. Celui dont on ne pouvait pas croire que c'est lui qui faisait les bêtises. Vous voyez, on accusait forcément le petit copain, parce que moi, ce n'était pas possible. Un petit blond aux yeux bleus comme ça, ça ne pouvait pas être moi. Alors que c'était la plupart du temps moi, en plus. Donc déjà, premier ressenti de l'injustice en disant « Mais je suis comme les autres, je fais des bonnes et des moins bonnes choses, donc quand c'est moi, c'est moi. » Et pourquoi ce ne serait pas moi, après tout ? Donc, il y a eu tout ça. Bon, ce coup du sort terrible m'est tombé dessus, brutalement, assez violemment. Et puis ensuite, effectivement, à Limoges, au moment de l'adolescence, en vivant avec ma mère, avec qui j'ai eu une conquisté forte et exceptionnelle, et encore aujourd'hui. Là, je suis devenu quelqu'un qui a dû prendre sa vie un peu plus à bras-le-corps, quand on est, entre guillemets, un peu l'homme de la famille. Oui, parce que vous étiez fils unique, précisément. Fils unique, très peu de famille, isolée en tout cas, donc cellule familiale mince. Cette passion du cinéma qui, déjà, ne me quittait pas, que je partageais un petit peu avec ma mère, mais moi, je suis allé bien, bien au-delà de sa passion à elle. Et puis, ben voilà, je suis devenu celui qui allait à l'école, celui qui n'était plus dans une situation aussi confortable qu'à l'époque où mon père était vivant. Donc, il a fallu, voilà, avoir un petit peu plus de plomb dans la tête, essayer de comprendre, et comprendre de ce jour-là, d'ailleurs. Je pense que la vie, ce n'est pas simple. Dans certaines circonstances, même encore moins simple que pour d'autres, et que, voilà, il faut essayer. Mais je ne savais pas ce que je voulais, je ne savais pas ce que je voulais faire. Je voulais être metteur en scène de cinéma dans mes rêves les plus fous, voilà, parce que je m'étais dit que ma vie irait vers le cinéma. Mais enfin, quand vous pensez ça à 12, 13 ans, le destin a largement le temps de vous faire bifurquer, évidemment. Oui, ça dit, aujourd'hui, à 40 ans, ça sert encore... Ah, j'ai toujours cette envie, bien sûr. Voilà, ça peut encore se faire. Mais maintenant, je sais de plus en plus pourquoi, et puis, voilà, j'ai vécu d'autres choses. Votre papa, vous pensez qu'il serait fier de l'homme que vous êtes devenu ? Je pense, je pense qu'il aurait eu deux peurs bleues. Le fait que j'aille vers un métier artistique, lui étant médecin, donc avec un métier extrêmement précis, assis, quand on est médecin, on est médecin toute sa vie. Voilà, donc je pense que ça lui aurait fait peur, parce qu'il était un terrien avec les pieds bien sur terre, et qui, je pense, aurait eu un peu peur du côté aventureux de cette carrière artistique. Et puis, je crois qu'il aurait surtout eu une peur bleue de mes activités dans les sports mécaniques. Mais bon, je pense qu'il aurait été fier, peut-être pour une raison, simplement parce que, là encore, je lui aurais prouvé qu'il avait peut-être des raisons d'être fier, parce que ce n'était pas une lubie, et puis parce que j'arrivais à quelque chose de cohérent dans cette voie que j'ai choisie. Je pense qu'il aurait respecté ça. C'est quand même lui qui, quand il vous emmenait en vacances entre hommes, on va dire, en tête à tête... Ce n'est pas arrivé longtemps, mais j'ai savouré les quelques moments où c'est arrivé, oui. En tout cas, c'est quelque chose qui est un souvenir qui vous marque de lui, qui vous disait, tu vois, quand on est connu, enfin, je ne sais pas exactement les mots qu'il a pu emprunter, mais quand on est connu, on a accès à plus de choses, et ça, c'est quelque chose qui vous a un peu guidé. C'est vrai, parce qu'il était maire d'une petite commune, il était le médecin un peu fétiche, le médecin de la région, voilà, l'enfant du pays. Donc, il bénéficiait d'une... Oui, c'est effectivement, on peut dire ça. C'est confolant, c'est ça, du côté d'Angoulême, par là-bas. Et il bénéficiait de ça, et donc, il avait le côté enfant du pays, et puis le côté maire de la ville, où, vous savez, on a toujours quelque chose à demander, une faveur, un truc, donc, on lui faisait beaucoup de courbettes, et j'avais un peu remarqué ça dans ma prime jeunesse, et j'en avais parlé avec lui. Et lui, il me disait, tu sais, il faut faire très, très attention à tout ça, ne pas écouter les flatteurs, voilà, il faut effectivement, comme vous l'avez très, très bien dit, essayer d'être au-delà de ça, et j'avais un peu... Mais en revanche, c'est vrai que la notoriété, l'avis dit aussi, peut donner accès à des choses auxquelles n'ont pas forcément accès le commun des mortels, et si on est malin, on peut en profiter, et s'enrichir personnellement à travers ce genre de choses. Je ne l'ai pas retenu sur le moment, à l'âge de 10 ans, je l'ai simplement, je crois, enregistré, et je m'en suis souvenu de ça au moment où ça a pu se présenter à moi. – Où votre notoriété a commencé à s'établir. – Voilà, où j'ai retrouvé des choses, on vient vous demander des trucs, tout d'un coup on s'intéresse à vous, tout d'un coup vous êtes là, les autres n'existent plus, ce qui est terrifiant, et idiot, et injuste. J'ai dit, mais il avait raison, et ça me rappelait les moments où je l'accompagnais à la mairie, ou chez les malades, pendant qu'ils faisaient ces visites, je revoyais ces atmosphères-là, je dis, mais, tiens, c'est marrant, c'est un peu ce qui se passe pour moi aujourd'hui. Et souvenons-nous de l'époque où il me disait d'être vigilant par rapport à ces traitements de faveur qui ne reposent pas sur grand-chose finalement. – Ça vous a donné un regard assez amusé, décalé sur la notoriété en tout cas. – Oui, ça m'a surtout permis de ne pas me laisser impressionner par ça. Voilà. – Quelle éducation religieuse avez-vous reçu ? – C'est un grand sujet ça. – Oui. – Je n'en ai pas eu, ou du moins pas très longtemps, parce que, alors, pour vous situer, petite famille, côté paternel très catholique, une grand-mère extrêmement pratiquante, chez qui j'allais souvent les week-ends ou les mercredis après-midi, etc. Et les week-ends, je l'accompagnais à la messe de temps en temps. J'étais jeune quand même, 6, vers l'âge de 6, 7 ans. Et je ne saurais absolument pas vous expliquer pourquoi, mais je n'étais pas touché par ce que je voyais, par ce que je ressentais et par ce qu'on m'expliquait. Arrive là-dessus, donc j'y allais un peu contre-inforcé, mais j'y allais. Arrive l'éducation religieuse, le catéchisme, etc. Ou alors là, c'est même pas que je n'étais pas touché, c'est que là, je m'ennuyais, je ne me sentais pas concerné du tout par tout ce qui se passait. Non pas que c'était mal prodigué, je pense, mais je crois qu'il y a une formule que j'aime beaucoup, c'est touché par la foi. Moi, très clairement, et dès très jeune, je n'étais pas, c'était évident, touché par la foi, ni par tout ce que cela concernait. Je me sentais en retrait. Étranger à tout ça. C'était étranger complètement à tout ça. Étranger à cette éducation religieuse, au point qu'à un moment donné, j'ai dit, mais j'ai rien à faire là, je n'ai rien à faire dans cet environnement, qui n'est pas pour moi, et est arrivé le moment de la communion. Alors, ma mère, un peu croyante, mais pas pratiquante, mais côté paternel, je vous disais, une grosse pression quand même. Une grosse pression, enfin, il n'était pas, bon, j'ai été baptisé, évidemment, on n'a pas pu me demander mon avis, mais il n'était pas envisageable dans la famille que je ne fasse pas ma communion, si vous voulez. Ce n'était pas, enfin, le fils du docteur Perrault, maire de la ville, famille catholique. Ce n'était pas envisageable. Et là, il s'est passé un truc terrible, c'est-à-dire que j'ai dit, non, j'ai dit, je ne ferai pas ma communion. Déjà rebelle, quand même. Alors, ce n'est pas rebelle, c'est-à-dire que j'ai expliqué pourquoi. Et je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pris une paire de gifles, et qu'on ne m'y a pas envoyé, comme tous mes autres petits copains d'école, parce que, eux me disaient, et j'avais plein de copains pour qui, non plus, ça ne représentait pas grand-chose, mais qui me disaient, mais, t'es idiot, fais-le, on a des cadeaux, il y a tout un truc. Et je leur disais, mais, attendez, attendez, vous allez faire votre communion, votre raison, c'est les cadeaux. C'est pour ça que vous le faites. Ce n'est pas par authenticité, parce que vous croyez à tout ça et à cette éducation religieuse. Et ça, ça ne me plaisait pas du tout. Et donc, j'expliquais à ma famille, ma grand-mère l'a très mal pris, très mal pris, je lui dis, mais mamie, ça ne m'intéresse pas tout ça, je ne vais pas y aller alors que je ne suis pas concerné là-dessus. Ce serait malhonnête. Et je crois qu'elle a été tellement surprise par mon argumentation, et que finalement, tout le monde m'a plutôt laissé faire, et puis ma mère m'a beaucoup supporté. Elle a peut-être été la seule à dire, écoutez, foutez-lui, la paix, il ne veut pas, vous voyez bien que ça ne l'intéresse pas, et qu'il dit pourquoi. Laissez-le tranquille avec ça, on verra plus tard. Et voilà. Et donc, c'est vrai que je me suis débarrassé du catéchisme, de toutes ces choses-là, et c'est après, à titre personnel, avec les années, que je m'y suis intéressé, j'allais dire, pour ma culture personnelle. Via des rencontres comme celle avec l'abbé Pierre, par exemple. Complètement. Ah, j'ai adoré cette rencontre. J'ai été passionné par cette rencontre, rapide, mais par cette rencontre avec l'abbé Pierre. Ça s'est fait via la télévision ? Oui, on m'a proposé de faire une émission qui s'appelait « La nuit du partage » à l'occasion de l'anniversaire, je crois que c'était les 50 ans d'Emmaüs. Je ne suis pas sûr du chiffre, mais enfin bon, c'était l'anniversaire d'Emmaüs, trois heures de direct sur France 3, avec, entre autres, l'abbé Pierre, qui acceptait, et j'ai dû préparer l'émission avec lui, ce qui m'a permis d'avoir une rencontre extrêmement privilégiée. On s'est vu plusieurs fois, on a bavardé, on a parlé de sa foi. Moi, je lui ai dit, parce que je voulais être honnête jusqu'au bout, je lui ai dit que, personnellement, je n'étais pas touché par la foi. Il m'a dit « Mais c'est très intéressant, parlons-en ». Et voilà, je lui ai même demandé si jamais il n'avait douté, j'en parle un petit peu dans le livre. Et, enfin, c'est un personnage merveilleux. Mais, c'était... Mais, ce que je voulais dire, c'est que je ne nie pas la religion. Elle m'intéresse beaucoup, mais elle ne me touche pas. Mais ça m'intéresse de la connaître, ça m'intéresse de connaître des gens qui sont... Et pourquoi ils sont croyants ? Et pourquoi ça les aide ? Et pourquoi ils le sont ? Peut-être d'autant plus que... Moi, non. Vous aimeriez être touché ? Non. Non. En même temps, vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Oui, mais en même temps, je me sens bien comme je suis. Je me sens tout à fait équilibré. Je ne me suis jamais dit « Tiens, j'aurais pu avoir besoin de cette aide » ou de cette croyance ou de cette « béquille » entre guillemets » ou tout ça. À partir du moment où je ne l'ai jamais ressenti, je ne vois pas pourquoi avoir quelque chose de plus, donc a priori, je n'ai pas besoin pour gérer, pour m'aider dans les choses qui sont les plus difficiles ou qui auraient pu être les plus douloureuses à des périodes où j'aurais pu en avoir besoin. C'est marrant, parce que vous ne parlez que de besoin, besoin. Souvent, les athées ont tendance à penser qu'on a besoin de Dieu. Ce n'est pas forcément le cas. Peut-être. Mais justement, je crois que là, à un moment donné, j'arrive à ma limite par rapport à tout ça, qui fait que je ne peux pas véritablement comprendre, même si ça m'intéresse, la psychologie d'un croyant, pratiquant, à partir du moment où je me sens si éloigné de tout ça. J'essaie de m'y intéresser, ça m'intéresse d'en parler, souvent, mais il y a un moment donné où je me trouve fatalement très limité par rapport à ce discours. Si on vous parle de psychologie, si on vous dit plutôt que c'est une effusion d'amour, quelque chose qui nous dépasse totalement, ça vous donnerait envie d'aller plus loin, d'aller, je ne sais pas, on va passer un week-end dans un monastère pour en discuter, pour essayer de palper les choses. Oui, à titre culturel, à titre de curiosité ou d'expérience, oui, mais il y a un moment donné où quand même je ne me sens pas chez moi. C'est quand même un univers où assez vite, malgré tout, je me dis, mais ce n'est pas ma maison, ce n'est pas ma maison, je me sens presque un peu comme un intrus, si vous voulez, qui quasiment n'a pas sa place là. En plus, j'ai aussi des comportements, un rythme de vie, des choses qui font que... Soyez clair, des comportements, un rythme de vie... ce n'est quand même pas en accord avec un certain nombre des préceptes qui sont la base même de la religion. Votre précepte, c'est quoi ? C'est quand même énormément basé sur la liberté, sur l'indépendance, sur des philosophies qui sont assez personnelles, qui ne sont dictées par personne. Donc, effectivement, voilà, je suis très libre dans tous mes comportements et ce n'est pas toujours très religieux tout ça. Ce n'est pas très catholique, on va dire. Donc, voilà, je peux avoir des choses qui pourraient facilement choquer. C'est ces libertés... Voilà, cette liberté, on va dire, amoureuse, puisque c'est ce dont on est en train de parler, qui vous caractérise. Bon, vous avez 40 ans, vous ne vous voyez pas vous installer en famille, etc. Pas encore, en tout cas. Pas encore. Est-ce que ça vous construit quand même ? Précisez votre question. Qu'est-ce qui me construit quand même ? Souvent, on peut défendre cet argument que de, par exemple, se marier ou pas se marier, mais d'avoir une vie de famille avec des enfants, ça nous pousse au-delà de nos limites. Avoir des enfants, c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel. Et ça nous construit. On a un roc sur lequel on peut bâtir son édifice, sa vie, etc. Vous, vous n'avez pas, pour le coup, besoin de ça ? Effectivement. Non, je n'en ai pas besoin. Je dirais même que ces 20 dernières années, ça m'aurait plutôt posé plus de problèmes. Vous aurez quoi ? Freiné dans votre évolution professionnelle ? Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais tout ça est très... C'est-à-dire que je ne le gère pas au quotidien ou au fur et à mesure. C'est quelque chose d'évident. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en commençant jeune, je me suis dit que, vraisemblablement, si j'avais cette chance, les 20 années suivantes seraient basées sur l'édifice et sur la construction de quelque chose de purement le travail. Voilà. La construction, le développement de quelque chose qui, quand on a la chance de pouvoir arriver là, il faut se donner à fond. Moi, j'aime me donner à fond et c'est ça qui allait pouvoir m'enrichir parmi les rencontres merveilleuses que j'ai pu faire, les expériences que j'ai pu vivre, etc. Je me suis dit tout de suite que l'aspect personnel des choses allait être mis volontairement un peu à l'écart. Donc, fatalement, ce serait plus superficiel, ce qui n'empêche pas d'avoir des relations intenses et profondes avec un certain nombre de personnes que j'ai pu croiser, attention, mais que je ne m'installerai pas, je ne me poserai pas de façon traditionnelle, voilà, je ne m'installerai pas. Je crois que ce mot veut tout dire. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le moment, ça ne m'intéresse pas, je ne le voulais pas. J'avais envie de profiter à fond de tout ce que je pourrais arriver à faire pendant ces années-là. Alors, vous en parlez au passé, ça veut dire qu'éventuellement ça pourrait changer ? Ça veut dire que fatalement, je crois qu'aux alentours de 40 ans et quand on a déjà réalisé beaucoup de choses, il y a des périodes de transition. Je n'en suis pas encore là, je ne suis pas à y réfléchir, mais c'est quelque chose qui peut très bien commencer à s'envisager. En tout cas, c'est un moment où si on ne le fait pas dans les 10 ans qui viennent... Après, on ne le fait plus. Après, je crois qu'on ne le fait plus. Voilà, il y a le moment où on n'a pas envie de le faire, puis il y a le moment où on se dit « Est-ce qu'on y pense avant qu'il ne soit trop tard ? » Voilà, il n'est pas encore trop tard, mais on est au moment où ça pourrait le devenir. Alors, c'est vrai que les hommes ont un rapport au temps assez différent tu es des femmes. J'aimerais que vous sortiez l'objet que vous nous avez apporté, Vincent, puisqu'il est en plein dans la conversation que nous avons. C'est un très joli, très très bel objet. avec le temps un peu particulier et je vous ai apporté ce chronomètre. Ancien ? Voilà, il est ancien. Il a à peu près une cinquantaine d'années et il m'a été offert par un technicien de la Snekma qui est la société qui fabrique les moteurs d'avions. C'est une société nationale très ancienne qui fabrique les moteurs d'avions pour les avions de chasse, de l'armée de l'air, etc. Et puis, un jour, quelques minutes avant une de mes tentatives de record, il y a quelques années, un technicien de la Snekma que je connaissais m'a dit « Écoute, ça c'est un vieux chrono, il a fait des essais en vol, il a vécu. » Et je te le donne, mets-le dans la poche de ta combinaison. Il va te porter bonheur. Alors, je ne crois pas trop à tout ça, au porte-bonheur, je ne suis pas très fétichiste, mais je crois à cet homme qui me l'a donné avec tellement de cœur, qui avait tellement envie d'être avec moi dans cette expérience qu'à travers ce chrono, il était avec moi. Et curieusement, alors que spontanément, j'aurais plutôt dit « Non, non, merci, garde-le, ne t'inquiète pas, je n'ai pas besoin, merci. » J'ai eu envie de le prendre, je l'ai mis dans ma poche et je l'ai gardé et il est avec moi souvent. Et en fait, c'est un au-delà du fait de m'avoir accompagné, c'est un symbole du temps parce que je fais tellement de choses, je suis tellement actif, j'ai tellement envie de profiter, de croquer la vie à plein dedans, de brûler la vie par les deux bouts que j'ai un rapport au temps particulier et c'est un assez joli symbole, un chronomètre. Parce que dans le chronomètre, il y a performance, dans le chronomètre, il y a vitesse, dans le chronomètre, il y a aussi le fait que c'est moi qui dis oui et c'est moi qui dis j'arrête. Parce que vous vous arrêtez parfois. Oui, il faut bien dormir un peu. Oui, pas trop, juste un peu. Juste un peu, juste ce dont on a besoin. Mais bon voilà, c'est un objet que j'aime beaucoup, symboliquement, et puis il me rappelle ce premier record du monde important et aussi le fait, je me souviens des yeux de cet homme qui me l'a donné. Et je l'ai presque plus au départ pris pour ça, accepté en tout cas pour ça. En tout cas, c'est un bel objet, je vous remercie de nous l'avoir amené pour toute aussi la symbolique et la charge émotionnelle. Oui, oui, il est estampillé. Là, ça ne peut pas se voir parce que c'est très, très mince, mais il est estampillé, Snekma, Société Nationale de Construction des Moteurs d'Aviation. Alors avant qu'on en vienne effectivement à votre autre passion, à votre passion pour les dragsters et la vitesse, etc., je voudrais juste savoir à quoi ça ressemble une journée de Vincent Perrault ? Juste pour me rendre compte. C'est chaud, hein ? C'est intense. C'est juste, j'imagine. C'est intense, mais surtout, ce qui est bien, c'est que ça ne... Je ne peux pas vous donner une journée type. Non. Une journée ne ressemble jamais à une autre parce que comme je suis curieux des choses et que j'aime investir dans quelque chose qui m'intéresse, donc j'y vais un peu à fond, un peu en quatrième vitesse, aussi bien dans le domaine de la radio, dans le domaine de la télévision que l'écriture, qui est une passion... Quand on est sans arrêt entouré de gens, on a un besoin absolu par le moment de s'isoler complètement et l'écriture me permet ça. Et ce livre est le cinquième... Quand on dit d'écriture, bien sûr, il y a ce livre qui parle de vous. Oui. Il y a d'autres écritures, il y a d'autres livres... J'allais dire, il y a surtout d'autres livres. Ça, c'est un exercice amusant, sympa, j'ai pris du plaisir à le faire, ça a le mérite d'exister, j'ai pu dire des choses qui me tenaient à cœur. Très bien. Mais je suis beaucoup plus proche de mes livres sur le cinéma, de mes livres sur la musique de film, de biographie, de compositeur. Ça, c'est un travail curieusement beaucoup plus personnel pour moi quand j'écris sur les autres que quand j'écris sur moi. Et qu'est-ce que ça vous apprend, ce travail sur les musiques de film ? Vous avez fait un travail fourni, on peut dire que vous êtes une des pointures en France, on ne sait pas du tout, mais que voilà, vous êtes très pertinent sur tout ce qui est musique de film. C'est le petit jardin secret. Voilà. Qu'est-ce que ça vous apporte d'écrire sur ça, de fouiller les biographies des cinéastes ? Aller au bout des choses, Emmanuel. C'est ça le truc. C'est aller au bout des choses. C'est-à-dire que quand vous avez une envie quasi viscérale de tout connaître sur le cinéma, je ne connaîtrais jamais tout, mais d'essayer de tout connaître, d'avoir tout vu, d'avoir tout lu, de collectionner les photos, de collectionner les affiches de film, de collectionner les disques de musique de film, de collectionner les rencontres, d'aller au devant des gens qui font le cinéma pour essayer de comprendre pourquoi ils le font, etc. À un moment donné, je crois qu'arriver à écrire un livre édité qui existe 300 pages, qui pèse 300 grammes et qu'on peut en plus essayer, c'est ma seule façon d'essayer de transmettre cette passion à quelqu'un d'autre qui aimera le sujet, qui aimera ce compositeur, qui aimera l'action, puisque j'ai fait un livre là-dessus, « Des Cascadeurs » ou « Georges Delerue » ou le livre avec Vladimir Kosma que je suis en train de finir et qui sortira au mois d'octobre prochain. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est le fait d'aller vraiment au bout des choses parce que quand on écrit et qu'on est édité, on ne peut pas se permettre de survoler une discipline. Chaque mot est important. C'est quelque chose qui existe. Il faut donc avoir pris tout le temps nécessaire pour le faire bien. Donc, c'est une façon de rendre hommage et au cinéma, à ma passion, et de la transmettre, de la partager avec quelqu'un. Oui, parce que ça, vous avez du mal à transmettre par les médias qui sont les vôts, c'est-à-dire la radio et la télévision. On ne vous connaît pas pour ça. Vous n'avez pas eu une grosse émission de cinéma ? Non, mais c'est surtout que ce n'est pas encore ça le plus grave parce que je me dis que je n'ai quand même que 40 ans et qu'une émission sur le cinéma, je ne suis pas inquiet, j'en ferai une un jour. Et si ce n'est pas sur une grande chaîne, ce sera sur, entre guillemets, une petite et ce sera aussi bien. Ça, ce n'est pas le problème. Ma petite frustration, en dehors du plaisir de me dire que j'ai eu la chance de faire, que j'ai la chance de faire ce que j'aime, il faut faire gaffe au lapsus, vous voyez, mais que j'ai la chance de faire ce que j'aime et que j'ai la chance, on n'est pas nombreux à vivre de notre passion pour la télévision, pour la radio et peut-être même plus pour la radio encore parce que mes 13 ans à RTL, là, c'est un bonheur de tous les jours. Mais au-delà de ça, je donne des trucs qui ne me reviennent jamais puisque je parle à un micro, je parle à une caméra, c'est plus intéressant quand je parle à quelqu'un comme vous aujourd'hui. Mais je parle, j'ai l'impression d'envoyer des boomerangs qui jamais ne me reviennent. Puisque les gens écoutent la radio dans leur bagnole, chez eux, ils sont rassemblés devant la télévision ou devant Internet à la limite. Et puis moi, dans tout ça, je n'ai pas de dialogue avec eux. Vous avez l'impression d'être juste une courroie de transmission ou... Parce que souvent, quand on fait des émissions... C'est une frustration, simplement. Une émission de flux, comme on dit, ce sont des émissions qui... On ne va pas tout garder, tous les enregistrements de tout chez soi. Donc voilà, tandis qu'un bouquin, ça reste. Mais exactement, il n'en reste rien de tout ça. Sinon, et ça n'est pas négatif, du plaisir sur le moment. Mais c'est quelque chose qui se trouve sur le moment. Voilà. C'est des paroles, ça s'envole. C'est éphémère. C'est une espèce d'art éphémère. Un livre, on y a travaillé des mois, voire des années. Ça existe, c'est concret et des gens viennent vous en parler. Je reçois du... Alors évidemment, à la radio, à la télé aussi, je reçois du courrier, envoyez-moi une photo dédicacée. Bon, c'est sympathique, mais... Là, on m'écrit sur mon livre. Je fais des salons du livre, j'organise des rencontres, ou même avec des journalistes. On me pose une question sur une émission, une nouvelle émission, c'est très bien. Mais me poser des questions sur un livre dans lequel j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, là, on pousse les limites. Puisque le grand truc, en fait, de ma vie, c'est toujours d'essayer de pousser les limites, d'essayer de reculer les limites, de les comprendre, de flirter avec. Et à travers un livre, voilà, c'est beaucoup plus intéressant, valorisant, et c'est un travail personnel plus fort quand même. Parce que la radio, la télé, c'est bien gentil tout ça. Enfin, ça ne reste quand même que de la radio et que de la télévision. Je ne m'immise pas, mais remettons les choses quand même là où elles doivent être. C'est-à-dire, voilà, au niveau de la mer, à zéro. Voilà, c'est important, il faut le faire avec sérieux, sans se prendre au sérieux, mais ça ne passera pas le temps. Contrairement à un film, contrairement au vrai créateur qu'on n'est pas quand on fait de la radio et de la télévision, ou contrairement à un livre qui passe les siècles, à la limite, c'est quand même une fortiche de lire des livres anciens. Ils ont passé le temps. Ça, c'est quand même rare. On revient au chronomètre. Vous nous avez apporté justement un livre dont le titre me fait très plaisir, parce qu'il a marqué moi aussi, mon adolescence. Je ne sais pas quel moment il vous a marqué. Jonathan Livingston, le goéland. Parlez-nous de ce livre et pourquoi aujourd'hui vous nous amenez ce livre-là, dont vous nous ferez une petite lecture après ? Écoutez, je crois que c'est le livre le plus important de mon existence. J'avais... Ah oui, oui, oui. Il est générateur de tout, je crois, puisque je devais avoir 14 ou 15 ans et je suis allé voir le film qu'on a tiré de ce livre, dont le héros. D'abord, c'est un des rares films dans lequel il n'y a pas la moindre apparition humaine, ce qui parfois fait du bien. Et le héros, c'est cet oiseau, ce goéland, qui dans le film est une mouette, mais enfin bon, c'est Jonathan Livingston. C'est vrai tant pis. Oui, c'est vrai. Et j'ai vu ce film, j'étais tellement sidéré par ce que je venais de voir, je suis resté de voir une deuxième fois dans la foulée. J'ai dit, mais ça, ça me parle. J'ai été touché. Là, j'ai été touché, non pas par la foi, mais par la philosophie de ce film. Alors, j'ai commencé par aller acheter le disque de la bande originale du film qui était merveilleuse immédiatement et je suis allé chercher le bouquin. Je suis tombé dedans et je m'en suis jamais remis. C'est-à-dire que non seulement j'ai trouvé ce que je pensais déjà, parce qu'à 14-15 ans, on commence à penser un petit peu des choses sur la vie, surtout quand on a vécu deux, trois épreuves un peu violentes. J'ai trouvé ce que je... Je m'y suis retrouvé et je me suis surtout dit voilà ce que je veux pour plus tard. C'est ça que je veux pour plus tard. C'est-à-dire un oiseau qui dans une situation de vie précise au milieu d'un clan de goélands est un peu programmé pour être comme tous les autres goélands va passer son temps à essayer de faire autre chose autrement, convaincre les autres que ça peut être bien, ça les intéresse tant mieux, ça n'intéresse pas les autres tant pis, à être parfois incompris comme c'est son cas, voire même banni de son clan, ce qui est son cas. Mais en tout cas, aller au bout de son idée et se dire qu'on n'est pas là pour quelques années sans être allé au bout des choses parce qu'au moins si ça ne marche pas, on n'aura pas le regret de ne pas l'avoir fait. Voilà. J'ai trouvé tout ce que je voulais sur le présent et ce qui m'intéressait pour l'avenir dans ce livre. Et dès les premières lignes du livre, c'était insensé quoi. Vous voulez bien nous en lire quelques lignes ? Si vous voulez. J'ai cherché ce qui pouvait être symbolique de ce que je pouvais penser et ressentir et je me suis rendu compte que c'était juste les premières lignes. Il n'y avait pas mieux que dès le début et que Richard Bach avait tout dit. Alors bon, je ne suis pas un grand lecteur mais je vais essayer de vous dire ça. Voilà. C'était le matin et lors d'un soleil tout neuf tremblait sur les rides d'une mer paisible. À une encablure du rivage, le bateau de pêche relevant ses filets invitait au petit déjeuner et son nouvel appel transmis dans les airs attira mille goélands virevoltant et se disputant les débris de poissons. Une nouvelle journée de labeur commençait aussi. Mais seul, loin, loin du bateau et du rivage, Jonathan Livingstone, le goéland, s'exerçait. À une trentaine de mètres d'altitude, il abaissait ses ailes palmées, relevait son bec et s'efforçait douloureusement d'imprimer à ses ailes une plus forte cambrure. Cette cambrure freinait son vol. Mais Jonathan Livingstone, le goéland, sans la moindre vergogne, tordant à nouveau ses ailes, les cambrait, frémissant, ralentissant, en ralentissant son vol pour s'effondrer encore en perte de vitesse. Jonathan Livingstone, le goéland, n'était simplement pas un oiseau ordinaire. La plupart des goélands ne se soucient d'apprendre, en fait, de techniques de vol que les rudiments, c'est-à-dire le moyen de quitter le rivage en quête de leur pâture, puis d'y revenir pour s'y poser. Pour la majorité des goélands, ce n'est pas voler qui importe, mais manger. Pour ce goéland-là, l'important n'était pas de manger, mais de voler. Jonathan Livingstone, le goéland, aimait voler par-dessus tout. Voilà. Vous savez dans quel contexte j'ai découvert ce livre, moi ? Je pense que ça va vous faire rire. C'est le livre qu'on nous a fait étudier pour la confirmation. Ah oui ? Oui. Comme quoi, c'est un livre qui n'est pas catholique à proprement parler, mais cette aspiration au dépassement et quelque part au ciel de Jonathan Livingstone, du goéland. Vous voyez, finalement, on trouve de la transcendance alors que vous, vous dites ne pas en avoir spécifiquement. On la trouve quand même à travers vos lectures. Il y a incontestablement un côté mystique là-dedans, bien sûr. Mais ce livre, je le lis une fois par an depuis que j'ai 14 ans. Je le lis tous les ans parce que je me rends compte que quelle que soit la période de ma vie, au-delà des grandes bases, j'y trouve d'autres choses. Dans un premier temps, ce qui me plaisait, c'était effectivement, comme vous l'avez très bien dit, le dépassement de soi-même. C'était, voilà, discute tes limites, ne te contente pas de celles que tu vois juste au bout de ton nez ou de celles qui te sont imposées par un contexte social, un contexte familial ou un contexte tout simplement personnel. Ne t'arrête pas là, va plus loin, sois toujours plus exigeant, demande-en encore plus. C'est ce qui m'a plu, c'est ce que fait cet oiseau. Évidemment, le symbole de l'oiseau blanc est magnifique, le symbole de l'initiation parce qu'il est en plus initiateur. Alors, on est très mystique, on est probablement un peu religieux. Dans ce contexte-là, je ne suis pas obtu et ça m'a probablement touché d'une certaine façon. Mais je me suis dit, voilà, je voudrais que ma vie ce soit ça. Je vais essayer un peu d'aller vers ça. Alors, je ne me le suis pas dicté comme une conduite obligatoire, je ne me suis pas conditionné, mais je me suis rendu compte que j'étais touché par ça et que naturellement, j'avais envie d'aller vers cette façon de vivre. Quand vous avez conduit votre Alpha Jet qui est quelque chose totalement... Ce n'était pas le mien, vous avez fait l'entendre. Oui, ce n'était pas le vôtre, mais c'est inenvisageable pour un simple civil. Ce n'est pas possible même pour un civil. Voilà, il a fallu que ce soit vous pour que ça se fasse. Vous y avez pensé, j'imagine, à votre Jonathan Livingston en vous disant, je vais peut-être le croiser. D'autant plus, je ne sais pas si vous le savez, je l'ai appris des années plus tard, c'est que Richard Bach, l'auteur de ce livre, était pilote de chasse dans l'US Air Force. C'est un pilote de guerre, un pilote de l'armée qui a un jour écrit l'histoire d'un oiseau. Alors, on peut se dire, bah oui, c'est normal. Ou alors, justement, au contraire, comment un aviateur, alors c'est peut-être lui, cet oiseau, il ne s'est jamais expliqué aussi nettement là-dessus. Il est resté discret, même dans son livre suivant, Le Messire et Calcitran. Mais, toujours est-il que, bon, il y a évidemment quelque chose et je vous avoue, quand j'étais en vol, au-dessus de l'eau, comme ça, à 900 km heure, avec, dans les mains, au moment où mon instructeur m'a dit, prends le manche à balai maintenant, vas-y, prends les commandes. Je lui ai dit, mais Macoute, t'es fou, je ne peux pas prendre les commandes d'un avion de chasse de la République française. Il m'a dit, si, 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 vas-y, à toi maintenant, t'es prêt, vas-y. J'ai eu une pensée pour mon goéland, j'ai eu une pensée pour mon goéland, parce qu'on est un oiseau, on est un oiseau avec un masque à oxygène, avec, sur un siège éjectable, à 900 km à l'heure, dans un contexte très particulier, mais on est un peu un oiseau, oui. D'un aviateur à l'autre, entre Sintex et Richard Bach, des livres essentiels. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Mais j'étais très puissance, on va dire. Voilà. Puissance. On va dire ça comme ça. Et votre notoriété et le fait que vous vous intéressiez à cette discipline, le dragster, a fait que cette discipline a été connue parce que vous avez battu des records petit à petit. Alors, on va d'abord peut-être expliquer ce qu'est le dragster très rapidement, puis montrer le film de votre dernier record. Oui, je vais vous donner une définition rapide parce qu'il ne faut pas entrer dans le sujet. Ça peut se définir en quelques mots. C'est une fusée sur route. On fabrique des engins qui sont des prototypes, donc des exemplaires uniques dont le but est d'aller le plus vite possible sur une distance très courte en un minimum de temps. Voilà. C'est un engin de fulgurance. C'est un fusée. Mais ça peut... Alors, si c'est un moteur de fusée, oui, comme c'était le cas pour moi. Mais on peut y mettre des moteurs d'avion. Donc, auquel cas, c'est une voiture à réaction. On va dire un prototype destiné à accélérer le plus fort possible en un minimum de temps. Et c'est une équation pas simple à réaliser. Alors, à partir de là, ça peut donner ce que... Je vous ai apporté quelques images pour qu'on visualise un petit peu ça. Je propose qu'on les regarde pour qu'on se rende compte. Et puis surtout, j'insiste, pour qu'on regarde votre visage. Avant et après. Avant et l'après. Avant, c'est concentré. Après, c'est pulvérisé. Oui, je crois que c'est le bon. Je ne sais pas le dire. On peut dire ça. Non, vous aussi. Dites-le. On va regarder, Vincent. On va regarder. On a fait 511 hier. Si je peux arriver à 512, franchement, je serai le plus heureux. Je pense que ce sera chaud quand même. Ça ne va pas être facile. C'est bien. Bon. C'est très bien. Allez, on va baisser la coche. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est surtout un rêve qui se réalise. C'est tellement fantastique d'avoir le luxe dans sa vie de réaliser ses rêves et d'aller jusqu'au bout. Il faut quand même réaliser, Vincent, vous parlez de 530. C'est donc 530 km heure sur une distance de ? 250 mètres. C'est très court. On a eu l'impression de voir passer une fusée. C'est vraiment ça. Oui, à l'horizontale. Et puis, la notion de temps, d'un seul coup, très honnêtement, on a l'impression de voir un vieillard. Vous avez pris 20 ans d'un coup. Heureusement, ça va revenir. Ça revient. On vous voit. Au bout de quelques minutes. On vous voit vraiment. Vous disiez tout à l'heure, un garçon un peu lisse. Moi, je me trouve plutôt fripé. C'est exactement ça. Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant, cette expérience. Qu'est-ce qu'on ressent exactement pendant... Ça dure combien de secondes ? Là, 3 secondes, 6 dixièmes. 0, 530, 3 secondes, 6 dixièmes, 250 mètres. Enfin, on est dans un truc quand même très hors normes, très extrêmes, très particuliers, où plus aucun paramètre ne veut dire grand-chose, finalement. 250 mètres, quand c'est à cette allure-là, ça ne représente rien. Une vitesse pareille, les gens sont allés beaucoup plus vite sur le lac Salé en se lançant sur des kilomètres et des kilomètres. Mais 530 km heure en 3 secondes, 6... C'est un record. Il faut pas dire que vous avez battu ce record. C'est un record mondial, oui. 10 septembre 2006. Oui, c'est ça. Et vous arrêtez là ? Plus de record ? Non, je peux pas. Pour épargner votre moment un peu. Ça faisait 10 ans que c'était un objectif. Les records précédents étaient des étapes successives pour m'en rapprocher progressivement. Là, je crois que quand on a un but, il ne faut pas chercher à vouloir faire X plus 1 sur votre but. Je l'ai eu, je l'ai obtenu, je suis le plus heureux, c'est très bien, maintenant, ou autre chose, mais pas essayer de faire 532. Je veux dire, ça serait beaucoup de risques pour pas grand-chose. Et puis surtout, mentalement, ça me posera un problème de me dire que j'en ai jamais assez, que c'est l'escalade, et que voilà. Et qu'est-ce que vous recherchez avec ces émotions intenses, cette notion de risque extrêmement présente ? Vous auriez pu mourir mille et une fois. Qu'est-ce qui vous intéresse exactement ? J'aurais pu mourir mille et une fois, mais j'aurais pu mourir aussi enfermé dans ma cage aux fauves au Cirque Arlet de Grusse avec 6 panthères et avec toutes les séances d'entraînement, etc., avec des panthères qui ont leurs dents. et qui avaient leurs dents et leurs griffes. Ça aurait pu très mal se passer aussi. Il y a plein de moments où dans différentes expériences, ça aurait pu mal se finir. Mais c'est simplement que je recherche un petit peu ça. C'est-à-dire que, comme mon goéland, Jonathan, moi, ce qui m'intéresse, c'est de connaître mes propres limites et les limites de certaines choses qui m'intéressent dans le domaine dans le domaine du donptage, dans le domaine de mon métier. Parfois, il n'y a pas danger de mort. Enfin, les sièges éjectables, vous savez, on les connaît dans ces domaines-là aussi. Ou alors, dans le domaine des sports mécaniques où là, j'allais dire, j'ai trouvé une espèce d'aboutissement de cette petite philosophie personnelle où là, le côté, il faut y aller à fond, ça se passe de commentaires, mais en plus, il peut y avoir à un moment donné un risque, un danger, un danger de mort. Voilà. Alors, mon but, attention, c'est, je suis ni suicidaire, j'aime passionnément la vie, je suis très enthousiaste par rapport à tout ça, mais il y a un moment donné où on sait quand même que là, il y a une limite qui est la limite de tout. C'est, voilà, c'est la mort. Donc, comment essayer, voir qu'est-ce que ça fait de s'en rapprocher avec le plus de méthodologie possible, le plus de sécurité possible, en sachant qu'il y a ça, j'y pense jamais, je sais juste là, au fond de ma tête, que voilà, c'est là, mais cherche dans tes ressources, puise dans tes ressources et dans tout ce qui t'anime pour essayer d'aller au bout de cette chose à travers un truc qui peut sembler un peu barjot. Mais vous savez, c'est pas pire que l'alpiniste qui veut atteindre le sommet de l'Himalaya, de l'Anna Purna, de tout ce que vous voulez. Donc le plongeur qui veut descendre en apnée le plus longtemps possible. que Jacques Mayol, qui n'avait pas une autre psychologie que la mienne, que Maurice Herzog, ou même qu'un pilote de formulaire. Ça veut dire rendre intense chaque seconde, on va dire, de votre vie, puisque, a priori, pour vous, une fois que la vie s'arrête, il n'y a plus rien derrière. Effectivement. Et la mort vous fait peur ? Non. Non, je ne suis pas pressé. La réponse a fusé comme la voiture. Non. La mort vous fait peur. J'ai souvent eu l'occasion d'y réfléchir. Et puis, la mort, je la côtoie depuis très longtemps. Mon père était médecin, chirurgien. Moi, ma cour de récréation, c'était l'hôpital quand je l'accompagnais. Souvent, je restais là-bas. C'est pas une ennemi. Je savais ce que c'était que l'odeur d'une salle d'opération. Elle vous a pris votre père, mais ce n'est pas une ennemi, la mort. Non, ce n'est pas une ennemi. Ce n'est pas à elle que j'en veux. Ce n'est pas une ennemi et elle ne me fait pas peur. J'ai beaucoup plus peur, comme tout le monde, j'imagine, de la maladie. J'ai beaucoup plus peur de ce qui peut me faire mourir que de la mort en elle-même. Et puis, moi, j'ai une petite phrase qui me plaît comme ça, que mon pygmalion de radio et de télévision de Limoges m'a dite alors que j'étais très jeune. Il s'appelle Jean-Marie Masse. C'est un homme extrêmement sage. Et d'ailleurs, je ne sais même pas s'il est croyant ou non. Je ne sais même pas. Alors, les questions essentielles. Oui, parce que c'était au-delà de ça. Il vous a dit quoi alors ? Il m'a dit un jour, quand j'ai commencé à travailler avec lui, vers 15 ans, on parlait un peu de ça, de la mort. Il m'a dit, moi, ce que j'aimerais, c'est mourir jeune, mais le plus vieux possible. Donc, mourir en état. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ah, c'est... Cette phrase m'a accompagné durant toute mon existence. Vous avez des devises qui vous accompagnent aussi ? Non, des devises... Des phrases que vous aimez bien. Voilà. Le côté devise, ça veut dire qu'il faut se tenir à un truc et moi, je ne me tiens à rien. Je ne fais rien dont je ne me donne pas la possibilité de changer d'avis s'il le faut. Alors qu'une devise, c'est quand même un peu restrictif pour moi. Mais bon, il y a des phrases comme ça, comme celle que je viens de vous donner là. Ça, c'est plutôt pour la philosophie de la vie. Voilà. Ou professionnelle, ou en tout cas des choses qui m'intéressent, qui me font réfléchir parfois. Et puis, il y a pour moi le sexe opposé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie sans femme. Il n'y a pas de vie sans la présence. Même si ce n'est pas au quotidien avec moi, puisque je vis seul. Mais il n'y a pas... Enfin, les femmes sont mon deuxième moteur. J'existe par elles. Elles ont été déterminantes dans tout mon parcours professionnel. C'est des femmes dont je me sens le plus proche. C'est leur compagnie que j'aime. J'ai très peu d'amis hommes. Moi, par Michel Polnareff, Johnny Hallyday, et quelques... Oui, il y en a quelques-uns, mais mon carnet d'adresses est féminin. Il n'est pas masculin. Enfin, très peu. Puis, j'évite au maximum... Ça, ça rajoute à votre image de séducteur invétéré, quand même. Oui, mais ça, c'est une image. Il faut aller au-delà de ça. Vous la nourrissez, là, quand même, en nous disant... Je dis que j'essaie d'éviter la compagnie des hommes après 20 heures. D'accord. Autant que faire se peut. Si je peux éviter de passer une soirée avec un homme, franchement, j'aime autant. Et la devise, alors, c'est ? C'est une phrase de François Truffaut dans le film L'homme qui aimait les femmes. Et je n'aime pas le mot séducteur parce que, alors, ça a un côté extrêmement présomptueux et collectionneur qui n'est pas du tout mon cas. J'aime les femmes. Et dans L'homme qui aimait les femmes, il a écrit et donc fait dire à Charles Denner « Les jambes de femmes sont des compas qui arpentent le globe terrestre en tous sens, lui donnant son réel équilibre et sa véritable harmonie. » Poétique. Vrai. Probablement vrai. J'aime l'idée de ce compas, vous voyez, qui avance comme ça. Et voilà, je trouve ça très beau. Quelle est la valeur à laquelle vous attachez de plus d'importance ? C'est l'authenticité. C'est, oh oui, c'est sans aucun doute l'authenticité. C'est être authentique avec les autres et du coup honnête envers soi-même. C'est la fidélité en amitié, c'est le fait d'aller... Pourquoi vous sauriez ? Non, non, parce que vous précisez bien en amitié, c'est pour ça, c'est tout. Votre regard, vous avez trahi. Ah oui. Je l'avais senti. Mais je voulais vous le faire dire. Non, c'est évidemment cette... Non, mais c'est une fidélité en amour aussi. C'est être honnête avec la personne avec laquelle on est dans le cadre d'une philosophie personnelle qui n'est pas toujours forcément très, très, très traditionnelle. Mais bon, mais ne jamais mentir, en tout cas, voilà. Savoir à quoi on s'attend, et ça change tout, du tout au tout. Mais au-delà de ça, c'est vraiment... Je crois que c'est l'authenticité. C'est faire les choses avec cœur, avec vérité, avec rigueur aussi. Et ça, cette notion-là est peut-être ce qui me permet de me regarder, même si parfois on fait des erreurs, des maladresses, c'est ce qui me permet en tout cas de me regarder dans une glace tous les matins sans avoir trop honte. C'est l'authenticité des choses. Je pense que c'est moins grave de faire une erreur même importante si on l'a faite authentiquement, quitte à se tromper, il faut se tromper jusqu'au bout, à la limite, et avec précision, mais pas dans le doute de se demander si ou en ayant calculé quelque chose. Non, non, j'y vais, puis après je vois ce que ça donne. Je me suis planté, dommage, tant pis. Et puis après ça permet d'être plus constructif, de réparer et de recommencer. Si vous voulez, je ne veux choquer personne en disant ça, mais je ne suis pas tellement du genre à tendre la deuxième joue. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. Une baffe, une fois, ça me suffit. Je vais en tirer parti, essayer de faire en sorte que ça ne se reproduise pas. Et il faut que ça m'aide, mais pas la deuxième, non. On va terminer par quelques petites questions qui partent un peu dans tous les sens pour terminer l'émission. Quel est le plus beau compliment que l'on vous ait fait ? À titre personnel ou professionnel, au choix ? Le plus beau compliment qu'on m'ait fait, ça a été de me dire un jour merci d'avoir été là. Ce n'est pas un événement personnel très fort, mais à partir du moment où un jour ma présence a été quelque chose de fondamental ou de vital pour quelqu'un, c'est le plus beau compliment. Merci d'avoir été là à ce moment-là. Quelle est votre vue préférée ? Ma vue ? Le panorama que vous préférez ? Ça se trouve, il y a plein de choses, mais il y en a un qui se trouve dans un petit village des Alpes-Maritimes qui s'appelle Cabris, très, très, très en hauteur, où on a une vue qui va quasiment les jours où le temps est très, très dégagé. On peut presque apercevoir la Corse jusqu'au Var. C'est une des vues les plus magiques que je connaisse. Et j'y vais très souvent. Je prends ma moto, un truc, tout ça, et je vais cheter un petit coup d'œil. Je regarde et... Et je me dis que c'est sublime. Mais virtuellement, pour moi, la vue la plus belle, c'est la Terre vue du ciel. C'est la Terre vue de l'espace. J'en ai beaucoup parlé avec divers amis astronautes, spationautes. Patrick Baudry est venu dans cette émission ? Non. C'est peut-être. C'est un ami très cher. Et... Ah, je l'ai questionné, Patrick. Et puis on a des philosophies personnelles. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc ma plus belle vue serait. Mais là, il y a de l'inaccessible dans l'air. Et là, j'aurais du mal à provoquer quelque chose. Qu'est-ce que vous diriez au petit Vincent Perrault si vous pouviez lui adresser un message à l'enfant que vous avez été ? Continue comme ça, les choses ne font que commencer. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Vincent, pour la suite ? De rester en bonne santé. C'est la seule chose. C'est la seule chose parce que le reste, je l'ai à peu près en moi, je crois. J'ai à peu près les... J'ai un peu de chance aussi. J'en ai eu souvent. Il en faut dans ce métier. Ah, il en faut. Il en faut, mais il en faut dans sa vie. D'une manière générale. D'une manière générale, il en faut. Même si on peut la provoquer aussi, il en faut quand même un tout petit peu. Mais je crois que j'ai en moi les ressources. J'ai mon carburant. J'ai en moi les ressources qui me permettent d'avancer là où j'ai envie d'avancer et avec qui j'ai envie d'avancer. Donc ça, là-dessus, franchement, je peux vouloir, oui, ça, voilà, proposer-moi une émission de cinéma sympa bientôt, ça me fera plaisir, mais ça, je me débrouillerai pour l'avoir moi-même. J'ai pas besoin. J'ai juste besoin. Le vrai moteur, c'est d'avoir sa tête et son corps au maximum opérationnel pour pouvoir jouir de tout. De la vie. Jouir de la chair, jouir de tout ce qu'on nous a donné. Jouir de la vie au sens le plus large, au sens le plus large du terme. C'est ça. Et pour ça, il faut être en bonne santé. Et ça, c'est quelque chose, ça, on ne le maîtrise pas. Donc, souhaitez-moi de rester en bonne santé. On va en parler au grand ordinateur. Merci beaucoup. Si vous voulez, je pense que vous êtes plus en contact avec lui que moi. Ouh là là, ne vous y fiez pas. Merci beaucoup, Vincent Perrault, et bonne continuation alors. A bientôt, Emmanuel, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada